Orphelin, Madame Berger. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, j'aurais trois remarques et puis des questions aussi parce que c'est aussi ça l'objet de cette audition. D'abord sur la PMA, Madame de la Rochère, vous dites qu'un père est irremplaçable. Et vous avez raison, mais nous ne cherchons pas ici à remplacer un père. Nous affirmons juste ici que ce n'est pas l'orientation sexuelle ou le statut matrimonial qui détermine ce que sera une famille ou ce que sera une bonne famille, ce qui n'a absolument rien à voir avec le propos qui est le vôtre concernant le père. Ensuite, Madame Streb, vous nous dites, vous faites dans ce projet de loi tout ce qui est faisable pour peu qu'il y ait un marché. C'est faux et nombreux sont les exemples de ce qui n'est pas dans le projet de loi. Le projet de loi, par exemple, n'ouvre pas la voie au diagnostic préimplantatoire qui serait là, en effet, un risque d'une dérive eugéniste grave avec un tri-embryonnaire. Nous n'ouvrons pas la voie à la création des embryons à des fins de recherche. Les embryons qui sont aujourd'hui utilisés à des fins de recherche sont les embryons surnuméraires. Et nous l'encadrons même mieux puisqu'enfin, nous donnons une date limite à l'exercice de cette recherche qui est de 14 jours et pas une date prise au hasard mais qui correspond, et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, à la gastrulation et donc au début des terminaisons nerveuses qui sont développées. Nous n'ouvrons pas ici la voie à la GPA qui n'est absolument pas la même chose que la PMA puisqu'elle introduit un tiers, elle introduit la commercialisation et la marchandisation du corps de la femme et en effet un asservissement qui nous paraîtrait absolument insurmontable. Sur l'autoconservation, puisque vous y êtes revenus très régulièrement, nous ne sommes pas ici dans un assujettissement supplémentaire pour les femmes mais nous leur offrons une nouvelle liberté. Je suis d'accord avec vous sur la question de la fertilité. Je pense que nous pourrions très bien envisager d'avoir des campagnes très claires sur la question de la fertilité. Et d'ailleurs, nous n'ouvrons pas la voie à la possibilité que cette autoconservation soit faite dans des centres privés. Nous souhaitons même aller plus loin dans notre groupe puisque nous voulons interdire, par exemple, que cette autoconservation puisse être prise en charge par des employeurs parce que là, nous aurions le risque qu'il y ait une injonction faite aux femmes. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites alors qu'il pourrait y avoir beaucoup de marchés derrière pour pourtant qu'elles soient réalisées. Et surtout, j'aimerais comprendre ce que vous, vous souhaitez. Est-ce que vous, vous souhaitez que nous revenions sur l'AMP pour les couples hétérosexuels si vous refusez, par exemple, qu'il y ait des embryons surnuméraires ? Est-ce que vous, vous souhaitez que nous revenions sur l'interruption médicale de grossesse quand il y a un diagnostic qui a été fait avec des maladies incurables qui ont pu être dépistées ? Est-ce que vous, vous souhaitez supprimer la recherche sur l'embryon ? Et là aussi, j'aimerais bien que vous puissiez répondre à nos questions.